Avec un bon bol d'air frais, les passionnés de loisirs aériens sont à la fête ce week-end avec Estivol, 22e édition. Pour quitter la Terre, rien de plus simple qu'un baptême en montgolfière, du LM ou autogir. Alice Gobo, Henri Simonnet. Les regards sont tournés vers le ciel. A 1200 pieds, les baptêmes du LM et d'autogir s'enchaînent. C'est parti pour 10 minutes de vol pour Christiane. Vitesse moyenne, 130 km heure, sensation garantie. Il faut essayer, c'est très bien, c'est trop court malheureusement, ça passe trop vite. Vous n'avez pas eu peur ? Non, dans les virages c'est quand même un petit peu, c'est vrai que ça penche. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir, mais sinon c'est à essayer. Très bien, super. Didier, le pilote, est un passionné. La particularité de cet appareil... La boilure, elle n'est pas mécanisée. C'est un rotor qui tourne avec un système éolien, avec le vent qu'on génère par notre déplacement. Voilà, donc c'est que du bonheur parce qu'on ne sent pas la turbulence. Il n'y a rien qui gêne quand le rotor tourne. On voit à 360 degrés. Plus loin, embarquement à bord d'un Mirage 2000. Le public garde les pieds sur terre, met les yeux dans les airs. Muni d'un casque de réalité virtuelle, survol de lacrimée et bombardement d'un convoi de camions. Le vol est simulé et pourtant... Alors, c'était comment ? Franchement, c'était génial. Voilà, franchement, c'était vraiment bien fait. J'ai déjà fait de la réalité virtuelle chez moi sur mon PC. Mais là, vraiment, c'est une autre dimension. Et vraiment, en plus, sur un simulateur de vol comme DCS, c'est parfait. Et pour les moins téméraires, il y a les modèles réduits au stand de maquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !